La politique congolaise nous réserve des choses horribles. C'est une affaire qui n'a échappé à personne dans la capitale congolaise. L'actuel président de l'Assemblée nationale du régime despotique de Denis Sasso Nguessou serait impliqué dans un vaste trafic d'ossements humains. Je dis bien d'ossements humains. Selon son ancien chauffeur, mort dans des conditions douteuses, en prison. Isidor Mvuba participe activement dans les rituels sataniques, des rituels de nécromancie dont l'objectif est de verser le sang humain afin de pérenniser le régime du despote Denis Sasso Nguessou. Une pratique très répandue et très connue dans le milieu politique congolais. Isidor Mvuba, qui serait en difficulté, vu son état de santé brinqueballant, a peur et tente de se répandir. Hélas, le mal a déjà été fait. A l'heure où nous publions cette vidéo, nous pouvons dire avec certitude que certains classiques du régime PCT, le parti au pouvoir, font des sacrifices humains et pour d'autres, dorment dans des cimetières avec des cadavres. Le despote Denis Sasso Nguessou, qui est habitué de pratiques de sorcellerie, sait qu'il lui reste peu de temps, car le temps joue en sa défaveur. Isidor Mvuba, homme politique ou apprenti sorcier. Sous-titrage Société Radio-Canada